salut à tous aujourd'hui retour matos sur la bushido de chez bp mode donc la bushido c'est ni plus ni moins qu'une box bf full méca voilà donc respecter bien la loi d'hôme si vous achetez genre de matériel là on le répétera jamais assez donc dedans c'est ultra ultra compact donc c'est pour un accu 18 650 au niveau de la dimension là on est sur 7,4 cm on est 4,4 cm de large et en épaisseur on est sur 2,4 cm donc les drippers ils peuvent aller du 22 jusqu'au 24 mais alors le 24 moi j'ai par exemple le botti ring sur le clé mort on est vraiment super flush quoi au delà du 24 ça passera pas en tout cas vraiment belle surprise l'anodisation elle est relativement bien fait j'ai pris un petit objet en plastique j'ai essayé de gratter un petit peu l'intérieur ça ne bouge pas donc vraiment très belle anodisation souvent de fois on a des petites surprises dès qu'on gratte un peu ça se barre là vraiment c'est bien foutu l'intérieur de la bête elle est ici donc c'est vraiment quelque chose de relativement basique simple efficace et moi j'aime beaucoup donc ici on a le système de switch donc qui nous permet simplement voilà ça touche c'est une lamelle ça c'est plutôt pas mal en plus qui est bien l'arrière de la boxe on peut ouvrir il ya la petite porte qui est amovible ça c'est encore bien encore mieux donc on a une petite vis ici derrière donc des comptons de la vis avec les doigts ça nous permet ici donc je sais pas si vous allez voir ici au niveau du contact ça permet de tourner et de pouvoir verrouiller sa boxe et donc là ça ne fonctionne plus voilà hop et ça c'est bien pour le transporter également les boxe les portes amovibles ça ça va beaucoup plaire parce qu'il y en a qui vont se permettre de faire des petites gravures ou des choses comme ça et ça c'est vraiment vraiment sympa concernant le pin le pin 510 donc c'est un pin à ressort je suis pas fan des pins à ressort sur boxe bf parce qu'en général ils ont tendance un petit peu à pisser à fuir et ce qui crée un peu de merde et tout ça par contre là j'ai rempli entre 8 et 10 fois je pense ma bottle 0 fuite alors sur un pin au ressort 0 fuite moi je dis vraiment grand bravo c'est vraiment bien fait la bottle en elle même à bassine bottle silicone qui est super agréable d'utilisation ni trop dur ni trop souple vraiment juste ce qu'il faut et ça c'est pas mal et le remplissage bas comme sur la pulse de chez mandy vape le remplissage se fait par en dessous donc vous dévissez vous remplissez pour un an mais pas partout on n'est pas obligé de sortir à la bottle et tout ça c'est vraiment aussi un point positif que je trouve qui est vraiment très très bien il ya vraiment beaucoup pour un positif sur cette boxe les points négatifs très honnêtement je les cherche encore le verrouillage au niveau des aimants des deux portes se fait relativement ferme quand on la secoue il ya absolument aucun bruit parasite il n'y a pas de jeu tout est parfaitement bien calé voilà le petit switch il ya des petites gravures dessus avec un petit contour en ultime moi je trouve ça vraiment très joli il est super agréable la course est pas trop longue et ça va vraiment bien comme ça voilà dessus j'ai fait un petit montage en ans en alien en i80 donc j'ai cinq tours axe 2 et demi et alors je vous montre au niveau de la réactivité dès qu'on appuie elle envoie tout de suite il n'y a pas de latence et ça moi j'adore j'aime bien les box comme ça en mécart coup dès qu'on peut je pars ça envoie la sauce tout de suite ça vraiment j'adore alors dessus la box a été faite pour utiliser avec le bushido v3 c'est le fameux petit dripper à charnière que je trouve vraiment super moi je préfère le laisser sur ma mad gorilla et dessus j'ai préféré mettre le claymore qui est un super dripper saveur voilà c'est en matière de taille en matière de finition en matière de performance de réactivité de la box en elle même on est vraiment sur quelque chose qui fait partie des hautes gamme on va dire il ya des box qui valent 200 boules et qui va pas mieux que ça quoi rapport qualité prix ça se situe entre 55 65 euros entre internet et les shops physiques voilà que dire de plus pas grand chose au niveau du packaging c'est bien fourni on a pas mal de petites pièces comme ça il ya des petits joints il ya une deuxième bottle silicone ça c'est plutôt sympa parce que bien souvent toi on n'a qu'une seule bottle et puis alors il ya cette fameuse lamelle on sait pas trop dans quelle matière elle est faite c'est précisé nulle part j'ai essayé de rechercher mais en tout cas au niveau du contact ça pêche vraiment vraiment bien voilà bon on va faire deux trois petites barres ça pêche bien voilà c'est moi ce que j'aime vraiment c'est sobre il n'y a pas de fioritures on est sur quelque chose de très épuré l'intérieur est ultra simple mais très très bien fait le pin il est étanche le switch il agréable le silicone de la bottelle paraisse agréable le remplissage il n'est pas fastidieux bref pour moi elle a vraiment que des atouts je cherche encore les points négatifs franchement j'en ai pas trouvé le rapport qualité prix il est juste bien donc voilà pour ceux qui veulent une petite bf méca en respectant la loi d'homme là mon montage par exemple je suis à 0,28 donc je suis même pas trop trop bas je suis ultra safe sa patate bien j'ai des bonnes saveurs voilà moi je j'aime vraiment beaucoup alors moi je préfère utiliser ce type de matériel là donc un single 18650 j'aime bien l'utiliser avec un seul coil parce que je trouve que c'est très réactif et puis je cherche pas forcément le volume de vape je cherche plutôt de la saveur d'où ce type de montage là voilà sur ce je tiens encore une petite barre c'était mon petit retour sur la petite bushido la box bf qu'on kiffe vraiment voilà j'ai deux clients qui l'ont acheté les deux clients franchement ils ont testé ils ont été super conquis dès le départ voilà une petite barre je vous souhaite à à tous à mon week-end tchaos tchus tchus tchus